Tout est dans le titre. Faire un paysage à l'aquarelle en 16 minutes chrono. Ça pourrait sembler impossible à la plupart des débutants d'obtenir un résultat en si peu de temps. Car quand on débute, chaque nouvelle aquarelle est un véritable défi à relever. Et moi, j'ai juste le temps de cette vidéo pour vous démontrer que 16 minutes est en réalité le temps idéal pour travailler. L'aquarelle, c'est vraiment un truc particulier. Et au début, le doute occupe notre esprit. Vous savez ce que c'est, on a tendance à hésiter et donc à vouloir y aller minutieusement par petites touches sans vouloir remplir de grandes zones rapidement. Tout simplement parce qu'on n'est pas sûr de son geste et on n'a qu'une hantise, le coup de pinceau de trop qui sera irratrapable. C'est assez contre-intuitif comme pas mal de choses qu'on va voir dans cette vidéo d'ailleurs. Mais c'est justement ces filets de sécurité qui entretiennent notre hésitation. Évidemment, je ne vous apprends rien. L'aquarelle, c'est une technique très particulière. Il y a de nombreux paramètres à prendre en compte. L'humidité et les temps de séchage qui vont avec. L'application et donc le coup de pinceau et la gestuelle. Et évidemment, les mélanges de couleurs. Tout ça pour un pratiquant du dimanche, ça fait beaucoup et c'est une charge mentale qui est très importante. Vous devez en gros penser à tout en même temps. Et effectivement, un boulot réussi, ça fait pas mal de cases à cocher. Et bien justement, dans cette vidéo, on va essayer de décocher certaines cases qui sont parfois inutiles. On va voir ensemble des conseils que vous devez appliquer en priorité pour vous alléger l'esprit et vous décontracter. Le premier, il est simple. Travaillez vite et mal. Une bonne aquarelle est dans la plupart des cas exécutée rapidement. Ou alors, ça ne s'appelle plus de la peinture, mais de la mise en couleur. Pourquoi la rapidité ? Parce qu'à l'aquarelle, tout simplement, attendre, c'est hésiter, repasser, se planter. Et en allantement, vous évitez peut-être certains accidents, mais vous allez perdre toute la dynamique de votre travail. Quand on regarde une peinture en tant que spectateur, il est assez facile de voir un geste assuré et vif. Et au contraire, un travail fait dans l'hésitation. N'hésitez pas à vous planter, ça passe ou ça casse. Et si justement ça passe, et bien visuellement, ça sera encore meilleur. Vous voyez, dans cette démo, mon boulot comporte pas mal d'imperfections à certains endroits. Des coups de pinceau, des zones non remplies. Mais au final, toutes ces imperfections créent une certaine dynamique et animent la composition. Deuxième chose que je vous recommande fortement, c'est l'impro. Vous n'êtes pas obligé de prendre nécessairement un modèle d'après-photo ou de travailler d'après-nature. Ou alors, utilisez votre photo comme support juste pour vous en inspirer et mettre en place votre aquarelle. C'est exactement le cas ici, vous voyez que le visuel que j'ai choisi au départ n'a absolument rien à voir avec le rendu final de mon aquarelle. Mise à part effectivement, le plan d'eau central. Les branches dans l'eau n'apparaissent pas, la végétation, le ciel, bref, rien n'est semblable. Ce repère basique, j'aurais pu ne pas l'avoir parce que c'est quelque chose d'extrêmement simple. Et c'est pour ça qu'à la limite, je vous recommande même de ne pas avoir de visuel sous les yeux. Le temps et l'énergie que vous mettez à observer en faisant des va-et-vient avec votre regard, en observant votre aquarelle, la photo, votre aquarelle, la photo et de trop. En attendant, l'heure tourne et ça sèche. Tout le monde a déjà vu un plan d'eau, tout le monde a déjà vu des arbres et un ciel. Donc à la limite, l'impro reste la meilleure solution pour entrer directement en peinture. Troisièmement, et c'est lié au point précédent, je vous recommande vivement de bosser des paysages. Ne commencez pas évidemment par des paysages détaillés, avec des immeubles, des bateaux ou ce genre de choses, mais par créer différents plans en faisant de grandes étendues, des buissons, des arbres, des choses assez faciles à représenter finalement. C'est ce qui vous permettra de travailler le plus librement un large éventail de techniques. Humide sur sec, sec sur sec, humide sur humide, bref, tout le panel de l'aquarelliste. En travaillant par exemple des ciels plutôt vaporeux, des traces sur le sol plutôt sèches, et bien sûr ce qui fait la spécificité de l'aquarelle, la lumière, des variations au niveau des valeurs, du plus clair au plus sombre. Bref, commencez par des choses très simples que vous allez pouvoir intégrer et répéter facilement. Quatrièmement, bien intégrer le processus. L'aquarelle techniquement, c'est un processus de couches, comme souvent en peinture. On commence toujours par établir les valeurs les plus claires, les plus transparentes pour imposer l'ambiance lumineuse, puis on fonce et on contraste au fur et à mesure. Bien sûr, au fur et à mesure de ces étapes, il faudra qu'on voit effectivement les couches précédentes pour conserver une ambiance claire, obscure ou lumineuse. Ces variations, c'est vraiment ce qui donne du caractère à votre aquarelle. Donc il est important de répéter pour bien intégrer ce processus de couches successives. Pour faire ce paysage, j'ai commencé par un jaune très clair pour établir l'ambiance lumineuse. J'aurais pu tout aussi bien aussi faire apparaître le blanc du papier par endroit. Ce jaune que j'ai reporté ensuite effectivement en transparence dans l'eau, puisque le ciel se reflète dans l'eau. Et ensuite, j'ai ajouté en arrière-plan la végétation. Et j'ai fait une perspective en commençant et en intégrant ensuite des éléments foncés pour la végétation au premier plan et aux abords de l'eau. Prendre ce processus à l'envers en aquarelle est impossible. Impossible de balancer un jaune par-dessus une couleur, très foncée tout simplement. Ce qui m'amène à vous parler du cinquième point, qui est évidemment le travail en série. Intégrer le geste et le bon geste mentalement, c'est le répéter. Contrairement à ce qu'on peut croire, l'aquarelle n'est absolument pas un truc cérébral. Pour bien peindre, il faut savoir déconnecter votre cerveau. Ça va à l'encontre de pas mal d'idées reçues, mais c'est une pratique automatique à 90%. C'est la répétition qui vous fera vraiment progresser. Plus on répète, moins on y pense et moins on hésite. C'est aussi simple que ça. La meilleure chose à faire est donc de vous imposer un rythme. Un rythme qui va vous contraindre à être dans l'instant présent et pas dans le passé ou dans le futur. Vous devez oublier ce que vous avez raté dix fois la veille ou ce que vous allez rater maintenant. Parce que là, oui, c'est sûr, vous allez droit à l'échec. Et la boucle est bouclée, c'est pour ça que je vous préconise donc entre 15 et 20 minutes par essai. Ce rythme vous permettra d'intégrer beaucoup plus rapidement tous les points que l'on vient de voir ensemble. Et vous verrez qu'en travaillant dans l'instant, un peu en mode automatique, vos doutes et vos blocages disparaîtront beaucoup, beaucoup plus rapidement. Pour finir, si vous voulez tester cet aquarelle automatique et travailler de cette manière, vous avez un lien dans la description. Je vous ai préparé une formation totalement gratuite. On y verra déjà les techniques de base humide sur humide, humide sur sec, sec sur humide, etc. Et puis je vous ferai la démo, vous verrez la démo complète du paysage que j'ai fait pour vous dans cette vidéo. Évidemment, vous voyez chacun de mes coups de pinceau et je vous explique tout en détail à chaque étape. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont aidé. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne aquarelle, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada